abonnez-vous sur notre chaîne youtube c'est l'actualité de ce lundi 10 juillet 2023 d'abord l'actualité nationale le khalif Sheikh Mahi Ibrahim Nias a procédé ce vendredi 7 juillet 2023 à l'inauguration à Sebikotan de sa nouvelle résidence en compagnie de l'entrepreneur par ailleurs mon khadam Sheikh Baymamr Insha Diop chargé de l'exécution des travaux s'en est suivi ce samedi 8 juillet la visite de courtoisie du président Maki Sal au khalif Sheikh Mahi Ibrahim Nias invité de l'émission jury du dimanche sur la RFM Suleyman Dénéniaï ancien premier ministre sous Wad a estimé que Ousmane Sonko devrait bénéficier des mêmes faveurs que Khalifa Sal et Karim Wad afin de participer à l'élection présidentielle de 2024 il faut laisser tout le monde participer à cette élection je dis tout le monde Ousmane Sonko Karim Wad Khalifa Sal à un moment donné de l'histoire de notre pays il faut savoir pardonner je ne vois pas pourquoi on amnistierait Khalifa Sal et Karim Wad et on laisserait de côté Ousmane Sonko à mon avis ce serait injuste c'est ma position à déclarer Suleyman Dénéniaï Dénéniaï en perspective de l'élection présidentielle de 2024 le leader de passé Ousmane Sonko sera investi ce samedi 15 juillet 2023 d'après un communiqué élu par la RFM lors d'un entretien accordé à France 24 Ousmane Sonko même si le doute plane sur sa candidature avec deux condamnations à six mois de prison avec surçu sur l'affaire l'opposant à Mambégnan et à deux ans de prison ferme pour correction de la jeunesse sur l'affaire l'opposant à Aguissar a affirmé qu'il est éligible à cette élection bloqué chez lui depuis plus d'un mois reste à savoir si Ousmane Sonko sera présent à cette cérémonie d'investiture ou pas en Afrique la 63ème édition de la conférence des chefs d'état de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO s'est achevée en fin de journée du dimanche 9 juillet le président du Niziria Ahmad Bola Tinebou a été élu à l'unanimité à la présidence de l'organisation parmi ses priorités à la tête de la CDAO il entend combattre les changements anticonstitutionnels fin du suspense au Gabon le président Alik Bongo sera bien candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain le président Sorta l'a annoncé dimanche 9 juillet lors d'un déplacement en coque près de Libreville la capitale et les Brigara ainsi un troisième mandat la constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation des mandats présidentiels Alik Bongo 64 ans dont 14 ans passés au pouvoir sera adoubé par son parti lors d'un congrès extraordinaire ce lundi 10 juillets dans la capitale gabonaise nous terminons par le sport la fédération sénégalaise de football a annoncé ce lundi que le Sénégal va jouer un match amical contre l'Algérie le 12 septembre 2023 à 19h GMT au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadio c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention merci de votre soutien ils ont dit tout le monde Abay ou siicara tous ces gens ent beams et qui sont venus 48 refleries anglope hall ont japanese 4 hangonda out into vip le parfum MENTS tous GAM au 생각이 immer les achins d'ec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501